On peut faire une législation par rapport à ça. Il y a des autres choses qu'on peut faire que de mettre le préservatif partout. Il y a des marrages dans lesquels ce sont les parents qui décident à la fille. Il y a des endroits aussi sur la fille qui décide. Bon, si l'islam considère la femme en tant qu'être humain, et qu'à l'heure actuelle on parle sous le droit de la femme, concrètement, qui a le droit de faire le choix de son mari ? C'est la fille qui choisit son mari ou bien ce sont les parents ? Et surtout pour le premier mariage ? Alors, pour le mariage, il faut l'accord de trois personnes. De la fille, du mari et du tuteur de la fille. Donc le papa de la fille. Bon, si ce n'est pas le papa, ce sera un proche-parent, un homme. C'est ça qu'il faut. Maintenant, il faut que la fille soit d'accord. Bon, si un prétendant est venu ou bien les parents proposent un mari à la fille, si la fille est d'accord, donc c'est bon, on fait le mariage. Si la fille n'est pas d'accord, que ce soit présenté par les parents ou pas, le mariage, en tout cas dans l'islam, ne peut pas avoir lieu. Même si on célèbre le mariage avec des imams, etc. Étant donné que la fille n'est pas d'accord, le mariage n'est pas valide. Même s'ils vivent ensemble et qu'ils ont des enfants, tant que la fille n'est pas d'accord, le mariage n'est pas valide. Ça veut dire que ce n'est pas un mariage. D'accord ? Ils sont ensemble comme ça. C'est toujours du viol. Allah nous aide. Deuxièmement, maintenant si c'est la fille qui trouve quelqu'un et qui présente le gars à ses parents, d'accord ? Si c'est la fille qui a trouvé le mari, donc un copain de l'école, de n'importe où, ils se sont rencontrés et puis voilà, ils veulent se marier. Donc l'islam dit, qu'est-ce que l'islam dit au père ? Quand on vient demander la main de votre fille, quelqu'un dont vous acceptez la religion et le comportement, mariez-le. Mariez-le. Donc, là, le rôle du père ou des parents, c'est de vérifier que le gars est sérieux. Donc s'ils voient que le gars est sérieux, donc ils n'ont qu'à accepter. Maintenant, si eux, ils voient que le gars n'est pas sérieux, par exemple, que le gars, il ne fait que boire l'alcool, ou bien c'est un voleur, ou bien déjà il a divorcé une dizaine de femmes, donc c'est un coureur de jupons, il drague les filles, il les enchant, et après il les jette, il les jette, il les jette. Donc, sous ces raisons, ils peuvent refuser. Mais ils n'ont pas le droit de refuser pour une raison, par exemple, ethnique, ou bien pour une raison sociale, ou bien pour une autre raison. Comme, par exemple, le fait d'avoir promis sa fille à quelqu'un. Et dans le mariage, il n'y a pas de promesse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de promesse qui tienne. C'est-à-dire, même si, par exemple, j'ai promis à une fille de l'épouser, ou elle m'a promis de m'épouser, tant qu'on ne s'est pas marié, il n'y a pas d'engagement. L'engagement, c'est le mariage. C'est le mariage. Donc, il ne faut pas... Et donc, déjà, promettre sa fille à quelqu'un, bon, il ne faut pas promettre sa fille à quelqu'un parce qu'elle ne t'appartient pas. Tu vois, si je te promets de te donner ma voiture, bon, ça n'engage que moi. Donc, tant que ma voiture est à moi, je peux toujours te la donner. Mais je ne peux pas te donner ma fille. Il faut qu'elle aussi, elle soit d'accord.